Chers amis, bonjour, nous sommes le dimanche 23 avril 2023, il est 9h, quelques news de l'Arménie de l'Altar et de l'Altar pour Amiens. Donc aujourd'hui, il y a dans nombre de villes de France des veillées à l'occasion du génocide, du 108e anniversaire du génocide des Arméniens. Ce sera demain 24 avril de la commémoration, mais aujourd'hui déjà, il y aura des veillées dans quelques villes de France, dont ici à Valence à 19h, face à la stèle œuvre de Toros, place Jean-Manouk Stepanian, que tout le monde connaît, une veillée organisée par les jeunes, c'est une soirée artistique en fait, tout simplement, poèmes, chants, dédiés, puis prières, et madars dédiés, dédiés aux victimes, aux 1 500 000 à 2 millions de victimes innocentes, des victimes civiles arméniennes, dans l'Empire Ottoman, l'Arménie occidental, exécuté par le gouvernement jeune turc. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent déjà commencer à commémorer le 108e anniversaire du génocide arménien, ils peuvent venir ici à Valence à la veillée. Et demain 24 avril, à partir de 17h30, place au parc Chouvet, à Valence, en dessous du champ de Mars, devant le mémorial dédié aux soldats, cérémonie officielle de la préfecture de Valence, comme dans toutes les villes de France d'ailleurs, par rapport au 24 avril, journée du génocide arménien, des Arméniens, le génocide des Arméniens, et puis ensuite après à 18h, rassemblement Kiosk-Péné, donc demain 24 avril, place Champs-de-Mars, 18h30, début des défilés à travers la ville, depuis la place Champs-de-Mars, par la rue d'Arménie, donc là on va suivre les boulevards, et par la rue d'Arménie, donc aller sur cette place, justement Germain Oxtepanian, de la stèle du génocide de Toros, 19h, donc discours, dépôt de gerbe, prière, et puis voilà, donc la cérémonie aujourd'hui, aujourd'hui, donc dimanche 23 avril, à 14h, pardon, à Priva, capitale de Dardèche, avec son maire Michel Vala, qui est très très proche des Arméniens, qui va régulièrement en Arménie, inauguration du premier Khachkar, dédié au génocide des Arméniens, à Khachkar, en ville, donc à l'angle du boulevard général Leclerc, à Priva, à partir de 14h, et puis ensuite il y aura un concert arménien, et puis après une réception en mairie, donc de Priva, ceux qui sont pas loin, qui sont de l'Ardèche, et même éventuellement de la Drôme, nous on va y aller, ils peuvent donc venir à cette inauguration d'un Khachkar arménien, qui symbolise tant la culture arménienne que la douleur du peuple arménien, sa chrétienté, puis le génocide, tous les éléments sont véhiculés par le Khachkar, voilà, il y aura un discours, et puis merci aussi, merci, merci à Michel Vala, donc le maire de l'Ardèche, pardon, de la capitale de l'Ardèche, Priva, qui organise donc tout cela, et qui va bientôt donc faire un acte de coopération avec la ville d'Achtadac, sa ville de Priva avec la ville d'Achtadac. Voilà mes amis, une nouvelle fois le sport mes amis, ça fait 4-5 jours, on commence pratiquement par le sport, voilà, donc Arthur Alexanian, notre champion olympique, champion du monde, enfin plusieurs fois il a été champion du monde, 4-5 fois, champion d'Europe, est en finale à Zagreb, en Croatie, en finale de la lutte, des championnats d'Europe de lutte gréco-romaine, dans les 97 kilos, voilà, donc il va sans doute, il a de fortes chances de gagner une nouvelle médaille, ça sera sa 5e, sa 6e médaille européenne, il cumule, et c'est notre chance aussi donc olympique pour l'an prochain, Arthur Alexanian, le colosse, le l'ours blanc, parce qu'il est blond, on l'appelle l'ours blanc, il est surpuissant, il est toujours surpuissant, et voilà, donc il va nous faire plaisir. Et hier soir, Malhas Amoyan, qui est champion du monde en titre, est devenu champion d'Europe aussi en lutte gréco-romaine, dans les 77 kilos, donc voilà, il s'est imposé 4-2 face à un serbe, et bien sûr, l'hymne national arménien, une nouvelle fois retentit, à Zagreb, capitale de la Croatie, et donc pour vous dire que Malhas Amoyan est un Arménien, citoyen arménien d'origine yézidi, et c'est le neveu de l'ex-champion du monde, Roman Amoyan, donc qui est aussi sous les couleurs de l'Arménie, ces yézidis sont des Arméniens à part entière, ils bandissent le drapeau arménien en permanence, ils vont à toutes les guerres de l'Atsar, ils sont là, ce sont des vrais patriotes, mais en même temps, cette spécificité yézidi, qui est une origine kurde, mais eux, ils ne se disent pas kurde, qui est un très 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 ancien peuple de la terre, qui a été victime de Daesh, les yézidis, et qui en Arménie, ils sont au nombre de 30 000 à peu près, ils expriment réellement leur culture, leur religion, leurs yézidis, et beaucoup de choses, et ils sont reconnaissants en Arménie, et l'Arménie est reconnaissante aussi, ce sont des citoyens modèles, les yézidis d'Arménie, qui saluent les à travers, justement, Malchassar Moyan, le champion d'Europe qui fait connaître l'Arménie, et puis le peuple yézidi. Et puis, je finirai en alterophilie, deux nouvelles, donc Sambel Gaspadian dans les 109 kilos, champion d'Europe à Yerevan, donc voilà, l'Arménie cumule les médailles, 10 médailles déjà, et c'est aujourd'hui que ça se termine, les championnats d'Europe d'alterophilie, organisés à Yerevan, qui avaient commencé par l'incident du drapeau à Zéry, mais qui l'iniste très très bien, et d'après les experts, d'après les entraîneurs, d'après les délégations étrangères, c'est les championnats d'Europe d'alterophilie à Yerevan, c'est l'un des meilleurs championnats d'Europe jamais organisés. L'Arménie s'est organisée de superbes championnats, ça se passe donc au complexe, au Hamalitre, Karen Demirjan à Yerevan, et il y a beaucoup de monde, et c'est hyper médiatisé, c'est très très bien organisé. L'Arménie peut organiser aussi des championnats du monde, tant d'alterophilie que de boxe, que d'autres luttes, que de judo, l'Arménie est prête à tout cela, et ça nous fait plaisir, parce que ça redonne une dynamique à la nation arménienne. D'ailleurs, Kripsi Mekulsudian, une revenante en fait, qui a été maire, qui a arrêté l'alterophilie, qui est revenue hier, elle a quand même, il doit y avoir 30 et quelques années, elle a remporté la médaille de bronze de ses championnats d'Europe d'alterophilie, une médaille de bronze qui pour elle signifie plus que l'or en fait, c'est un retour gagnant espéré, elle plaît à tout le monde, c'est Kripsi Mekulsudian qui communique très très bien, qui est la mère arménienne, la femme arménienne, qui a donné naissance à deux enfants, et qui est revenue en alterophilie, et qui a eu la médaille de bronze, mais cette médaille de bronze une nouvelle fois, a un goût, a une odeur, a une couleur d'or, et même plus que l'or d'après son fils, voilà, qui a été interviewé par les médias, c'était assez intéressant, voilà. D'ailleurs, vous trouverez donc beaucoup d'éléments sur mes pages Facebook, sur Nouvelles d'Arménie, je publie tout ce qu'on reçoit, l'essentiel, parce que l'actualité est beaucoup plus dense, on publie l'essentiel pour vous mes amis, allez-y sur Nouvelles d'Arménie, le site arménius.com, ou sur mes pages Facebook, ou les groupes que je partage. Voilà. En information, hier, donc, des jeunes de Stepanakert, qui avaient été à l'extérieur, dans une forêt, se sont perdus, il y en a un de ces jeunes, cinq, six jeunes, il a appelé les services de secours, donc, à Stepanakert, ils ont été vite repérés. Pourquoi ? Pour vous dire ça, parce que la vie, elle continue tout simplement, donc voilà, malgré ce fait divers, prouve que les Arméniens en Al-Sar, vivent leur vie, malgré le blocus des 120 et quelques jours, aujourd'hui, imposé par l'Azerbaïdjan, avec une nouvelle route, qui est promise, fin mai, donc entre l'Arménie et l'Al-Sar, on verra, voilà. Et puis, le ministère russe des Affaires étrangères, a réagi à l'arrestation de deux soldats azériens en Arménie, qui s'étaient ou perdus ou s'étaient des déserteurs, l'un des deux a commis un assassinat en Arménie, donc le ministère russe prend acte et demande à l'Arménie d'un traitement approprié, donc normal, mais l'Arménie est un pays démocratique, elle n'est pas comme l'Azerbaïdjan, d'ailleurs, Moscou ferait mieux de demander à l'Azerbaïdjan la liste des soldats arméniens capturés, dont certains, on ignore en fait, où ils sont, où ils se trouvent, voilà, rien n'est communiqué, mais par contre, quand il s'agit de l'Arménie, Moscou demande des comptes, donc il demande à l'Arménie un bon traitement pour ces soldats azériens qui ont pourtant assassiné, voilà, en Arménie, et ça, pour faire plaisir, bien sûr, Moscou fait, pour faire plaisir à Aliyev, tout simplement, pour justement continuer le contrat gazier entre Gazprom et, je mens, la Sokar, la compagnie nationale d'Azerbaïdjan qui fournit, qui diffuse ce gaz russe en Europe, malgré la sanction, voilà, c'est là que l'Europe a des failles énormes, l'Union Européenne qui a interdit le gaz russe et qui s'est retournée vers le gaz azéri, mais ce gaz azéri a une odeur de gaz russe, tout simplement, ça, tout le monde le sait, personne ne réagit, c'est en fait, c'est le, c'est comment dirais-je, c'est une, c'est la politique, c'est vraiment quelque chose de terrible que de fermer les yeux sur des éléments, de faire des sanctions contre la Russie, sachant que, à travers la Turquie et l'Azerbaïdjan, donc le gaz russe, va, est vendu en Europe, avec des bénéfices pour l'Azerbaïdjan, des bénéfices pour la Turquie, mais l'Europe ferme les yeux, laisse faire, voilà, tout simplement, voilà, et on soutient un dictateur sanguinaire, tel qu'azéri, tel qu'oui, l'azéri, mais l'Europe a pris parti contre Poutine, pour et pour Aliyev et Erdogan, voilà, tout simplement, pour vous dire que le communiqué de Moscou, pour les bons traitements des deux soldats, donc, azéri, qui sont perdus, enfin, qui sont venus en Arménie, est de trop, et de trop, voilà, pour l'Arménie, qui n'a pas besoin de dictat de la part, voilà, ah, j'ai oublié, Garabétyan, encore, elle est 102 kilos, sous les coureurs de l'Arménie, il est champion, champion d'Europe aussi, avec un record, donc, c'est un jeune, avec record, et puis, médaille de bronze aussi, dans cette même catégorie des 102, l'Arménie a eu, donc, une médaille d'or, et une médaille de bronze, mais, comme je l'ai dit, les médailles font légion, donc, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de médailles, voilà, non, pardon, ce n'est pas dans cette catégorie que la médaille de l'Arménie a eu une médaille d'or, tout simplement, voilà, par Garabétyan aussi, vous voyez l'actualité, donc, on peut mélanger les gens, tout simplement, parce qu'on parle de l'Arménie, de la nation arménienne, des inconnus ont agressé, Arthur Mizoyan, Arthur Mizoyan, c'est le président de la communauté arménienne de Georgie, à la veille de la commémoration du génocide des Arméniens à Tbilisi, à Tbilisi, donc, il y a un certain nombre de manifestations, il y a aussi une marche en direction de l'ambassade de Turquie, à Tbilisi, par les Arméniens de Georgie, et Arthur Mizoyan a été agressé, qui est le leader des Arméniens de Georgie, a été agressé, tout simplement, par trois hommes, trois inconnus, trois inconnus, qui lui ont, mais de toute façon, la marche aura lieu, et puis l'exposition sur les ionocides à Tbilisi est en cours, donc les Arméniens ne vont pas baisser les bras, même s'ils sont agressés par trois hommes masqués, qui doivent être des services azériis ou des services turcs, ou des services georgiens, vous savez, même avec les georgiens, on n'est sûr de rien, c'est un peuple qui est proche des Arméniens, mais qui en même temps, qui est très très bizarre, qui est très bizarre et qui a une tendance plutôt à être pro-turc, pro-azérique, pro-arménienne, voilà, pour le dire aussi, il faut le dire, les choses, pourtant c'est un peuple qui nous ressemble, leur alphabet, c'est Mesut Mastod, qui l'a découvert, comme l'alphabet arménien, on a les églises qui sont très proches, on a des rites proches, on est pratiquement, on est des cousins, les georgiens disent que les Arméniens c'est des cousins, mais pour nous, eux, ce sont des faux cousins, malheureusement, ce sont un peu comme les byzantins, mais ils vont, à force, ils vont vendre le pays, ils vont vendre la région, ils vont vendre leur identité aussi, d'ailleurs la Georgie qui s'azérise de plus en plus, qui se turquifie de plus en plus, déjà par l'Abkhaz, oui, non, par l'Abkhaz, par Sohumi, donc oui, l'Ajari, beaucoup de turcs, voilà, et on verra, les georgiens, dans quel astéritme-là, à cette politique pro-turque, on verra comment ils seront dilués, enfin bon, il y a des risques de dilution aussi, ne soyons pas de Nostradamus, de la présage du Sud-Caucase, mais les georgiens vont à leur perte, tout simplement, en ne faisant pas, comment dire, confiance à leurs frères arméniens, et ils ont toujours été comme ça, malheureusement, voilà, ce sont peut-être les restes des grecs qui ont vendu, donc Annie, qui ont, de l'époque de Byzance, on pense aussi au passé, voilà, voilà mes amis, écoutez, oui, David Hovannessian, champion d'Europe d'intervueillie, il dit, je dédie cette médaille à nos soldats, et on a su, que ce David Hovannessian, avait fait, avait fait la guerre de 44 jours en Al-Sar, voilà, beaucoup, beaucoup aussi de hommes forts en Arménie qui ont fait la guerre en tant que volontaires, en tant que soldats, ils défendent leur patrie, l'Arménie, ils défendent l'Al-Sar, et je peux vous dire qu'il n'y aurait pas eu, donc la Turquie et des autres nations derrière l'Azerbeidjan, les Arméniens, ils auraient gagné la guerre de 44 jours en Al-Sar, voilà, pour redorer le moral, et c'est des vérités ce que je vous dis, tout simplement, on a les éléments, en fait, en place, donc l'état-major turc qui était derrière Al-Yef, les Pakistanais, tous les mercenaires, les 2000 djihadistes syriens amenés par Erdogan en Al-Sar pour combattre les Arméniens, voilà, tous les éléments, on n'aurait pas gagné, on n'aurait pas perdu la guerre de 44 jours sans ces, comment dire, sans ces 7, 8 états qui étaient derrière l'Azerbeidjan, bien sûr, payés par les pétrodollars et de la corruption d'Al-Yef. Voilà, mes amis, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée. Je crois que la vidéo, elle ne veut pas partir, mes amis, elle veut rester longtemps en information, mais là, on va se préparer pour aller à privé. Bonne journée. Bonne journée.